Parce que l'estrogène, il est cancérigène. Mais quel est l'estrogène qui est cancérigène, vous me direz ? Mais ce n'est pas l'estrogène qui est fabriqué par vos ovaires. C'est l'estrogène biomimétique que l'on vous donne pour mettre au repos vos ovaires. Alors, si les femmes savaient, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Si les femmes savaient », et oui, parce que vous ne savez pas, parce qu'on ne vous le dit pas, et pourtant vous êtes très intelligente, vous posez les bonnes questions, mais quand on vous trompe, et qu'on vous trompe au nom d'une pseudo-vérité, on se fait avoir. Donc, il faut bien comprendre ça. Il y a l'anti-hormonothérapie qui peut être très utile, en particulier lorsqu'il y a des récepteurs d'estrogène et de progestérone, tellement qu'aujourd'hui, on vous dit que le traitement, il faudrait le prendre à des doses plus faibles. Ce traitement, on l'appelle le tamophène, le tamoxyphène ou le nolvadex. Ce sont des laboratoires qui ont des noms différents, pas le laboratoire, mais le produit. Donc, il y a une concurrence énorme entre les laboratoires. Et leur objectif, c'est que toutes les femmes consomment ou aient un traitement hormonal, anti-hormonal. Mais il faut savoir quand même que le nolvadex, si on vous dit qu'il vous protège d'une récidive dans le sein, il risque de vous donner, si vous le consommez au-delà de 5 ans, un cancer du corps de l'utérus.